Dans les rues des centaines de boutiques, le paradis des acheteurs, mais aussi celui des pickpockets. L'homme à la capuche blanche vient ainsi d'être repéré par la BAC, la brigade anticriminalité. Le lieutenant Uberto dos Santos organise la filature. Il faut pas moins de 6 policiers pour espérer le surprendre en flagrant délit. Apparemment, le pickpocket a une complice, la fille à la casquette, qui marche à ses côtés. De l'extérieur du magasin, les hommes de la BAC surveillent les deux pickpockets. C'est la jeune femme qui vole pendant que l'homme fait le guet. La voici en pleine tentative pour ouvrir un sac. Sans succès. Dans le magasin, Henri, l'un des policiers à droite de l'écran, joue les clients pour observer la voleuse. La pickpocket fait une autre tentative dans le sac d'une cliente. Les tentatives ont échoué, mais la filature continue. Les policiers attendent le flagrant délit. En fait, dans le cas du pickpocket, il faut qu'ils prennent l'article, qu'ils repartent avec. Nous, on les sert avec le portefeuille ou le sac. Il faut le dépôt de plainte. Et donc, à ce moment-là, oui. Mais c'est que du flag, le pickpocket. La voleuse a retrouvé son complice. Le couple va de magasin en magasin. Là, ça doit faire 5 heures qu'on est derrière. Donc voilà, mais c'est souvent comme ça. On passe beaucoup d'heures derrière pour des fois rien. Pour faciliter la surveillance, les policiers se cachent dans le hall d'un immeuble. S'ils nous repèrent, ils nous repèrent tous. Donc là, on est tous morts. Et puis, quand ils voient plusieurs personnes arriver en même temps, ils sont attirés par les dégoutes. Et puis surtout, ils ont le nez pour nous sentir. En plus, là, il est passé juste devant la porte. Donc il va regarder toutes les personnes qui entrent. Mais le couple semble avoir un problème. Le mec, il a l'air pendu. Peut-être qu'il veut encore en bossy. Ça se pourrait bien. C'est possible. Il y a de trop de chance que c'est très simple. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Les policiers n'interviennent pas. Ils savent que la jeune femme ne portera pas plainte et que, par conséquent, la procédure n'aboutira pas. Allez, allez. Il va l'arriver à moi. Il va l'amener à un truc. Il va les foutre. Il y en a un qui part. C'est comme ça. Allez, vas-y. Attention derrière, attention. On ne sait pas ce qui se passe entre les deux parce qu'apparemment, il a l'air de vous avoir la force à faire quelque chose. Elle ne veut pas. Attention, attention. Il a la main, elle est où ? Oui, il est en portée. Il part où, il part où, il part où, il part où. À droite, à droite. Non, 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 non. Si, il est ouvert. Attention, attention. Métro. À l'heure où les magasins ferment, les deux voleurs quittent le quartier, bredouillent. C'est parti remise pour Umberto et pour ses hommes. Nous, on sait ce qu'ils font. Eux, ils ne nous ont pas vu de la journée. Maintenant, on sait qui c'est. On sait qu'ils travaillent. Ça fait deux fois qu'on les prend, qu'ils travaillent. Donc, le but, c'est de les récupérer la prochaine fois qu'ils sont sur le site. Deux jours plus tard, l'équipe de la BAC arrête finalement le couple de pickpockets en flagrant délit de vol de deux téléphones portables et d'un appareil photo. La jeune fille va avouer qu'elle a l'habitude de voler. Alors, vous l'avez fait quoi ? J'ai eu un besoin avec une magasin. Ouais, et puis ? Je l'ai pris, ça. Donc, vous vous êtes approchée du sol. Vous l'avez ouvert. J'ai vu, ça, ouvert. Après, j'ai vu ça. D'accord. Bon, vous volez pour qui ? Tout seul. Où ? Avec qui ? D'autres gens de la famille ? C'est ça ? Avec famille, avec ma soeur, avec les enfants, avec... Avec les enfants ? La jeune femme est d'origine roumaine. A 26 ans, elle est déjà connue des services de police. Jugée en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris, elle sera condamnée pour cette affaire à 18 mois de prison. Le garçon, lui, est mineur. Il a 16 ans. C'est en fait le neveu de la jeune femme. Comme pour tous les mineurs, son audition est filmée. C'est la loi. Depuis juin 2001. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes allé ? Je suis allé dans des magasins et j'ai pris le téléphone. Dans les sacs des gens ? Non, dans les poches. Ok. Donc là, personne ne vous a vus, vous êtes ressorti, c'est ça ? Oui. C'est la première fois, c'est sûr ? Oui. Ah bon ? Pourtant, votre tante, elle nous a dit que d'habitude, elle allait voler avec vous. Comment ça ? Comment ça ? C'est la première fois, je vois, c'est tout. C'est pas la première fois que vous volez avec elle ? Elle nous l'a dit. Oui, on est déjà passé et celle, elle a fait des trucs. Oui, vous, vous n'avez rien fait ? Je sais pas. Ok. Alors, lequel, c'est le vôtre ? Les deux. Ça, c'est de là, c'est de... Ça, c'est à vous et ça, c'est les deux volés ? Ok. Bon, ben, ceux-là, on les garde. Le jeune homme assure qu'il vole pour la première fois. Il n'a pas de casier, il est mineur. Il ressort donc libre après 24 heures de garde à vue. Il sera convoqué devant le juge pour enfants de Bobigny d'ici un an.